C'est que là, il est signé chez Havre de Tiger, puis les autres sont isolés chez Groupe Yvon-Michel. Mais la championne des 147 livres, McHaskill, aimerait affronter la gagnante de Serrano Taylor à 140, probablement abandonner ses titres. Je vous fais une prédiction, OK? Un jour, plus tôt que tard, Mary Spencer va être aspirante obligatoire à Marie-Ève Dicard. Où, Mary Spencer et Marie-Pierre Hull vont être en appel d'offres pour un combat de championnat du monde. Et là, un matin, à la WBC, il va arriver deux personnages, ils vont être dans le même avion. Ils ne se parleront pas du voyage, ils ne se regarderont pas. Ils vont arriver dans le chapeau de l'appel d'offres. D'un côté, Yvon-Michel, baqué par Probelum. De l'autre côté, Camille et Stéphane, baqué par sa fortune personnelle. Et là, ils vont mettre une enveloppe, chacun leur meilleur offre. Et un des deux va gagner l'appel d'offres. Possiblement Camille et Stéphane qui ont les poches très creuses. Et là, il va organiser Marie-Ève Dicard contre Mary Spencer en championnat du monde à Place Belle. Puis Marie-Ève Dicard, par la force des choses, parce que son promoteur a perdu l'appel d'offres, elle va être prise pour se battre sur une carte Die of the Tiger. Fait qu'eux, ils vont faire, en signant le contrat, elle va être contrainte à faire plein de promos. Fait que là, c'est Marie-Ève Dicard qui va faire la promo d'un gars-là Die of the Tiger, parce que Camille a gagné l'appel d'offres et le privilège de tout ça. Il va pouvoir choisir la date, l'endroit. Et là, on va avoir un combat historique entre Spencer et Marie-Ève Dicard. Oubliez ça, c'est inévitable. Vous allez me dire, mais là, Laurent, t'exagères, elle n'est pas au niveau de Marie-Ève Dicard, elle est juste 3-0. Est-ce que Ogledis Suarez était au niveau de Marie-Ève Dicard? Est-ce que la Cubaine, qui était aveugle d'un oeil, était au niveau de Marie-Ève Dicard? Est-ce que Cynthia Lozano, qui avait de la misère à boxer, puis elle lançait ses coups, puis elle finissait dans les estrades, tellement qu'elle était en déséquilibre, avait d'affaires contre Marie-Ève Dicard? Marie Spencer est une triple championne du monde amateur. 2 ou 3 victoires, puis la IBF va la placer ou Camille va la demander dans le classement. Ils ne pourront même pas s'obstiner, tellement que les choses vont être évidentes, que cette fille-là est meilleure que toutes les aspirantes à 154 livres. Et là, on va se ramasser avec une guerre incroyable. Une fille qui vient de l'Ontario, qui habite maintenant à Saint-Henri, qui parle juste anglais, contre une fille de Saint-Eustache, qui parle français, gauchère contre droitière. Deux carrières en... Une qui a une carrière amateur incroyable, l'autre qui n'a pas de carrière amateur vraiment, mais a gagné les ringsides aux États-Unis. Mais c'est surtout la carrière professionnelle qui prévaut, dans son cas. Je vous le dis, commencez à s'aliver, parce que ce trio-là, au pire, ce sera contre Marie-Pierroule, mais ce triangle-là n'a pas fini de faire de la fumée au Québec. C'était ton podcast numéro... Bon, je ne sais plus, 116 ou 117. Il faudrait regarder. Et je vous aime tous, personnellement. C'est que... ... C'est que... ...